Salut tout le monde, c'est Jov55 et on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de notre aventure sur Pokémon Ruby en Random Nozlocke. Alors, la dernière fois, nous étions arrivés à Lavandia, à savoir la ville de la troisième arène. Donc cette arène, on ne va pas la faire tout de suite. Il doit y avoir des dresseurs non loin d'ici à battre. Donc ça nous fera un peu d'XP. Alors avant ça, je sais qu'il faut aller à la maison à gauche du shop. Pour avoir la CS Hécatroc. Non, en fait, c'est pas là. C'est où ? C'est là alors ? Oui, c'est là normalement. C'est lui qui devrait nous donner. Voilà, c'est ça. CS6 Hécatroc. Voilà ce qui va nous être... Ce qui va être indispensable pour la suite de notre aventure. Alors, donc... Alors... Ouais, déjà il y a Timmy là. Donc on va... Ouais, bah on va le battre. Je vais te combattre. Donc on va se situer. Allez hop. Oui, je vais te combattre. Alors, qu'est-ce que tu nous envoies ? Magmar ? Ok, donc t'as changé ton tarçal pour un Magmar. Très bien. C'est ton choix, j'ai envie de dire. Mais chouille. Ouh là. Ouh, il est résistant. Ah, et il fait mal en plus. Il fait mal. Allez, on va envoyer... Un piot. En ce moment là, il devrait me faire moins mal. C'est bon. Allez, pistolet à haut. Eh, ouais, il résiste. Il est pas mal du tout son Magmar. Il doit avoir de bonnes stats. Allez. Vas-y loupiote. Voilà, c'est fait. Bien, bien, bien. Allez, on va se soigner quand même. C'est vrai qu'à la base, Timmy, dans les jeux, Rubi, Saphir, puis Grote, c'est pas le meilleur des rivales qu'on ait jamais eu dans Pokémon. J'espère qu'ils vont améliorer ça dans Rubi, Omega et Saphir Alpha. Alors, là, en l'occurrence, nous avons des jumelles. On va garder gossetons et serpents d'eau. Allez, mesdemoiselles. On va s'accrocher avec ma partenaire de choc qui en va se décraser. Ah, je sais pas si ça va... Eh ? Je sais pas du tout si ça va se... Oh mon dieu. Oh, je sais pas de tout si ça va se passer comme ça. Mais j'espère pas. Allez. Ok, très bien. Alors, un bon dieu acier. Ah, là, là, là. Bon. Goston, tu vas changer, je pense. Cameline. Et pour serpente d'eau, on va le laisser en faire siphon sur Régistine. Alors, un prix facile fait sur Cameline. Ça fait pas grand chose, tant mieux. Saïox, il fait gros yeux. D'accord. Plus qu'à voir ce que ça donne le siphon de serpente d'eau. Bien sûr, tout à fait, oui, grâce à cette attaque, magnifique. Allez, hop, Cameline, flamèche sur ces Aïox. Et on va laisser un siphon sur serpente d'eau. Bon. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ouais, ça va. Alors, on va voir ce que ça fait siphon. Wesh. Ah, il doit avoir une bonne défense spéciale sur ces Aïox. Ouf, excusez-moi, j'ai du mal. Je reviens à une petite crève. Alors, ceci explique un peu cela. Flamèche sur ces Aïox et siphon sur Régistine. Normalement, ce devra bien se passer. Ah, non, s'il te plaît. Ah, il y aura cet apg aussi, les Aïox. Ça me plaît pas. Du coup, on va faire flamèche sur Régistine. Et ça prendra un peu à faire morsure sur ces Aïox. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, le Cisaïox est KO. Vas-y, Caméline. Bien. Bon, personne n'a monté de niveau. Dommage. Alors, et par contre, on est aussi dans une nouvelle zone. Donc, est-ce qu'on ne capterait pas un nouveau Pokémon ? Bien sûr que si. Alors, d'abord, un petit crochet au centre Pokémon. Voilà. Merci. Un petit tour aussi au magasin pour s'acheter des Pokéboules. Attendez, je regarde ce qu'on a. Au niveau des Pokéboules. 13 Pokéboules, il faudrait peut-être s'en acheter un petit peu. Peut-être des Superboules. S'il y en a, ouais, il y a des Superboules. Alors, on va s'en acheter. Allez, 20. Non, 10. Voilà, j'en ai 20. Peut-être des potions aussi. Tant qu'on y est, on s'en achète 8. Les antidotes, surtout, c'est très important. On achète 10. Voilà. C'est franchement les antidotes les plus importants à acheter. Allez. On retourne dans une nouvelle zone. Pour voir ce qu'on peut capturer. Allez. On y est. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Non, mais non. Oh, voilà. Manque de pot. Bah oui, mais je t'ai déjà un toit, donc. Bon, bah non. Bon. Dommage. Bon, bah, plus qu'à se faire les combats. Ah, toi, le mec qui fait son jogging, là. Je suis en plein milieu d'un triathlon, mais tant pis, pas ton nom. D'accord. Alors, Régis, un Stylix. Très bien. On remarque que dans cette zone, ils sont très, très typaciers. Alors, on va y serpando. J'ai une pierre. Ouais, 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 faut faire gaffe, quand même. Bon, moi, je lui fais plus de dégâts que lui, il m'en fait. C'est déjà pas mal. Grassement, ah, faut faire gaffe, là. Il m'a baissé ma défense. Et on continue avec ce qu'ils font. Parfait. J'ai une pierre, attention, parce qu'il a baissé ma défense. Ouais, c'est chaud bouillant. Ouais, il va voulu changer. On sait jamais. On va envoyer qui... On va envoyer l'opiote. Allez, pistolet Léo. Oh, pistolet à eau. Ah, niveau 21 pour serpando. Bon, allez, un petit tour. Allez, un petit tour. Allez, un petit tour. Allez, un petit tour. Allez, on retourne sur notre route 117. Alors, toi, là, ouais, combat. Tu peux avoir vu que je vérifie si les pokémons se développe bien ? Bah, fais donc, fais donc. Alors, qu'est-ce que tu nous envoies ? Elle veut se cloter de 6 pokémons quand même. Un rétincelle. Bien, mon livre niveau 12. Bon, ça devrait aller. Elle échouit. Ouah, 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 ouah. Oh, la défense. Très bonne défense de ce réptincelle. Et serpando. Du coup, on va attaquer en attaque spéciale. Allez, siphon. Voilà. Alors, après rétincelle. Ah, question du mot, enfin, t'es un. Apprendre ténèbres. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on va lui enlever quoi ? On lui enlève des piques. Voilà qui est bien. Aqualie, Aqualie. On va envoyer. Costaud. Alors, du coup, on va faire le ténèbre. Mimiqueux. Ouais, ça échoue sur moi. Héhé. Donc, ça veut dire enlever 21 PV. D'accord. On va voir ce que fait les chouilles. J'ai de sable. Héhé. Pas de chance. Ok, ouais. Là, on va faire ténèbres. Normalement, il va être KO. Ah, ouh, qu'est-ce qu'elle en voit là ? Un remboum. Ah, mais c'est qu'elle est stratégique, dis donc. Héhé, ben dis donc. Alors, du coup, on va envoyer. On va envoyer ces repos d'eau. Étonnement, il est chou, tant mieux. Morsure. Parfait. Il renvoie à Aqualie. Ben du coup, moi je renvoie à Costaud. Allez, ténèbres. Voilà, normalement, ça devrait passer. Voilà. Furissons, furissons, eh ben, on voit Serpendo. Allez, siphon. Ah, mince. Charge. Ça ne fait absolument rien. Ah, mais ça ne me plaît pas, ça. Ça ne me plaît pas du tout. Du coup, on fait remordsure. Ouais. Allez, on termine, morsure. Voilà. Un gros doudou. Et on continue avec Serpendo. Un morsure. Bien. Ah, il est un trouille, tant mieux. On en profite. Au bout de l'armure. On a vu, ça ne change pas grand-chose. Eh ouais. Il est KO. Et on termine un Cochignon. Cochignon, on va en terminer avec Serpendo. Allez, siphon. Ce qui serait bien, c'est que dans le futur, Serpendo prenne une autre attaque de type O que siphon. Parce que la précision de siphon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus formidable. Ah là là, ah merde. Il a gelé le petit bâtard. Donc, pour l'instant, il fait que des attaques comme flair, ça va. Et puis, de toute façon, il ne sera qu'à vous dans la vie avec le siphon. Tenacité. Ah, mince. Ah, je suis encore gelé. Ah, il est libéré de siphon, ça ne me plaît pas trop. Oh là, il ne me fait pas grand-chose comme des gars. Eh, mais tu veux te déchirer, Serpendo ? Ah, voilà. Parfait. Allez-y. Ah, niveau 22 pour Serpendo. La première fois, quoi ? Eh bien, il suffisait de demander une nouvelle attaque O. Puis, voilà, on est servi. En plus, c'est une bonne attaque. Bien, bien, bien. Alors, on voit, on va laisser le stone. Après, on entraînera un peu, il est le stone. Alors, toi, le petit, tu veux un combat ou pas ? On ne dirait pas. Les Rambo, ici, si tu le dis. Toi, par contre, je suis sûr que tu veux un combat. Voilà. Je fais du triathlon avec du Pokémon, alors je suis confiant, t'as pour la vitesse. Bon, après, c'est des banquets de Pokémon, tu mors, hein. Ah, mince. En tout cas, j'espère que ma voix ne sera pas trop... Enfin, qu'on n'entende pas trop que je suis un peu malade. Enfin, je verrai ça lors du montage. Euh, merde, le bénage, je peux pas attaquer. Allez, le stone. Le coq, ouais. De toute façon, c'est fait voler. TTPP, t'es son max. Euh, griffe. Hum, ouais, c'est un coq critique. On le sent que ça va être un combat chiant. On le sent. On le sent bien. Ouais. Euh... Non, je n'ai pas de Pokémon avec des attaques qu'on va. Euh, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais envoyer Drake. Bon, euh, coupe. Il est quand même rapide de se lever dans un. Bon, c'est pas mal, coupe. C'est pas mal. C'est pas mal. On va continuer avec ça. Vas-y, Drake. Elle est plus qu'une aide à coupe. Assez bien, il fait le mi-queu et pas le coq. Ça m'arrange bien. Voilà. Parfait. Alors, toi, normalement. Ouais, il y a en ce côté maintenant un entonomaniaque. Mais mon amour pour le Pokémon reste un changé. Eh bien, si tu le dis. Alors, toi, tu as trois Pokémon. Un est liquide. D'accord. Alors, les chouilles. Point clair. Ah, il fait quand même un peu mal. Moi, je fais grand chose, mais je parise. Du coup, on va faire ténèbres cette fois-ci. Ouais, ça fait un peu près... Un peu plus que les chouilles. Allez, vas-y, Gaston. Voilà. Il y a les kits KO. Et Gaston, niveau 22. C'est plutôt pas mal. Et un arco... On va envoyer... Cameline. Alors, la mèche. Ah, il est rapide, dis donc. Ah, je l'ai opposé. Parfait, parfait. Vas-y, Cameline. Ah, bonne défense spéciale. On va terminer avec une petite charge. Aller. Allez. Et son troisième... Qu'est-ce que ça va être ? Un cas d'oiseau. Eh bien, eh bien, eh bien, on continue avec Cameline. Un cas d'oiseau étant un petit volet-glace. Ça devrait le faire. Vas-y, la mèche. Ah, bonne défense spéciale. Cadeau. Ah, mon petit Saligo. Voilà. Je m'en serais bien passé ton cadeau, dis donc. Bien. Alors, est-ce qu'il y a de Trudesse qui veut combattre ? Oui, toi. Écoute, tu pourrais te battre contre les Pokémon que je lève ? Ah, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Je ne demande que ça. Alors, si Pokémon... Amonita. Alors, euh... Oh, ténèbres. Repli. Ça ne changera absolument rien. Puisque le ténèbres a lèvé à chaque fois le nombre de PV que j'ai. Voilà. Pour les chambres. Pour les chambres, spectacles. On va envoyer... On va envoyer Drake. Allez, euh... On va dire, poursuite. Et bien, voilà. Ça peut toujours être une attaque comme ça. Un Tentacruel, là. Et bien, on envoie nos bouquilles. Oh, je vais laisser Drake. Allez, coupe. Et bien, parfait. Nickel, nickel. Et niveau 23 pour Drake. Il va prendre grincement. Il va prendre grincement. Euh... Puff, puff... Moi, non. Ouais, on arrête d'apprendre grincement. Et... Et lector ! Ok, d'accord. Tout est normal. Tout est absolument normal. Euh... Tiens, Henri, il est instaure. Ça fait deux légendaires qu'on rencontre dans cet épisode. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, griffe. BigPick, ça me fait pratiquement rien. Très bien. Donc, il est quand même un peu mal dessiné, je trouve, hein, dans... Dans Roby Saphir, l'élector, là. En même temps, c'est... 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 C'est qu'à 3ème génération, on n'était pas au top, top niveau d'artisme. Mais c'est quand même, c'était une petite révolution comparée à argent et or. Voilà, lector K.O. Triopicker. Eh bien, on va envoyer loupiote. Alors, Pistoléo. Parfait, parfait. Et niveau 23. Ah non, presque 9 sur 10. Eh bien, du coup, on va laisser loupiote pour qu'elle montre loupiote 23. Allez, Pistoléo. Ah, nickel. Et voilà, petit niveau 23 pour loupiote. Qui le mérite bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fait ? Ouais, on a fait tous les dresseurs sur cette route. Alors, il me semble qu'il y a aussi une petite partie à l'est de la Vendia, où on peut faire quelques combats, je crois. Mais bien sûr, d'abord, petit passage obligé au Stop Pokémon. Voilà. Alors, par contre, là, on va mettre Yellowstone en position. Voilà. Voilà. Alors, toi, là. Le parfum des fleurs a un pouvoir magique qui purifie le corps et l'esprit. Wow, si tu le dis, hein. Alors, Rose. Capoeira. Très bien. Alors, on va faire griffe. Ah, ben, c'est la peau dure. Ouais, ouais, on va changer. Pas prendre de risque inutile. Du coup, on va envoyer qui ? Je vais envoyer le pire de... Oh, je tiens. Ça va. Ça va, ça va. Allez, pisse, les eaux. Ouais, même s'il me fait un coup de critique, normalement, ça devrait passer. Bien, je mets qu'en plus. Ouais, niveau 21 pour Yellowstone. Un second d'eau. On va renvoyer Yellowstone. Elle griffe. Ouh, celui-ci fait mal, disons. Ah, merci, je vais me paralyser. Allez. Frénésie. Ça va, ça passe. Et magnifique Yellowstone. Tu as surpassé la paralysie. C'est superbe. Je t'adore. Allez. Bon, allez, petit passage au centre de Pokémon. Oui, tu es bien fait. Allez. Voilà. Là, bon, on a toujours Yellowstone. On va pas changer. Bon, je vais me faire le pêcheur, mais il y a d'abord celui-là. Laisse, ma belle, libère, c'est ton âme. Enfin, vas-y, chante-moi. Chante-moi une belle mélopie. Et non pas une belle mélopie. Mon dieu, c'était nul. Ah, il est plus bizarre. Ouais, on va changer. Vas-y, Caméline. Au pigrainage, je déteste ça. Mais au plus haut point. Allez, Flamèche. Bien. Ça envoie pas beaucoup d'XP. Psycho Quack, euh... Où l'on envoie Drake. Allez, Volvie. Ah, bah c'est pas KO. Ton Ike. Ça ne sert strictement à rien. Enfin si, ça... Ça diminue la puissance et à feu. Allez, Volvie. Et le dernier... Qu'est-ce que ça sera ? Un Sélipère. Sélipère, euh... Je vois, Camélie. Euh... Non, on va envoyer Yellowstone. Allez, Griff. Pas mal, pas mal. La transement type normale. Ça ne change rien. Ça ne change rien à mes plans. Enfin, si on peut faire ça à un plan. Parce que je vais surtout spammer Griff. Allez. Il n'y a plus qu'une attaque Griff. Et ça sera bon. Voilà. Bien. Alors, euh... Peut-être un tout petit peu... Euh... Où est-ce que c'est tout ça ? Les potions. Un petit peu... Un petit peu le Stenoa là. Et maintenant, c'est le pêcheur. Pour les pêcheurs, le matériel est la clé de tout. Mais l'essentiel pour les dresseurs, ce sont les Pokémon et le cœur. Ah, je suis plutôt d'accord avec toi là, sur ce point de vue. Alors, il n'y en a qu'un. Et c'est un Nido Queen. Très bien. Griff. Ah, bonne défense. Tout le pied. Et bonne attaque aussi. Maintenant, je crois que New Stone est très faible en défense. Euh... Du coup, on envoie... Euh... On envoie Serpendo. Une bonne attaque vibre à quoi ? Ah, c'est d'aurait du faire bien mal. Mimique. Ouais, si tu veux. Allez, vibre à quoi ? Ah non, il reste un PV. Ah, le fail. D'orvenin. Allez, apporter rien avec le morsure. Bien, bien, bien. Bien, on a fait tous les dresseurs. Toi, tu voulais pas combattre ça ? Non, tu veux pas. Tant pis pour toi. Allez, on soigne tout le monde. Alors, euh... Il y a qui comme Pokémon qui est proche de mon niveau. Euh... Bah, il y a les Ugelstone carrément. Caméline. Caméline. Justine Caméline. On va... On va vite les entraîner dans les hautes herbes là-haut. Comme ça, on va pouvoir un peu voir ce qu'il y a. Il y a d'autres que les Arcos dans cette zone, ce qu'on aurait pu aussi capturer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autres ? Voilà, alors... Là, on a quoi, par exemple ? On a Remorade. Bon. Allez, Griffe. Oh, une bonne défense. C'est bon, je peux me faire tranquille. Voilà. Et au niveau 22, Pro Yellowstone. Ce qui sort bien, c'est qu'il apprenne nos attaques. Parce que pour l'instant, il n'a que le Griffe. Et ce n'est pas franchement très 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 utile à ce niveau du jeu. Un cocon fort. Bon. Allez, on fait la mèche et on n'en parle plus. Voilà. Parfait, niveau 23. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres aussi ? On regarde vite fait. Un cocon fort, ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres ? Bon, alors qu'on a déjà vu. Alors, on a déjà vu. On a fait le tour, on dirait. Non ? Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Bon. Et bien, on va se retourner au centre Pokémon. Ouais, il n'y avait pas grand-chose dans cette zone. Ouais, le meilleur, c'était Harco, mais bon, on l'a déjà capturé. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va remettre dans les propositions. Voilà. Voilà. Et donc, sur ce, on va se laisser là pour ce neuvième épisode de Pokémon Ruby. Enfin, redonnez au Slack. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter ou faire partager cette vidéo tout autour de vous. Ou n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter ou sur Facebook pour avoir des infos sur l'avancement des tournages et puis du montage des épisodes. Et donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, l'épisode numéro 10. Sur ce, portez-vous bien. Ciao les amis.